Vous aimez les jeux de conquête spatiale, les simulateurs de vol arcade à bord d'avion ou de combat ou peut-être les simulations très réalistes en avion de touristes ? Alors vous avez forcément besoin d'un joystick, soit pour remplacer un vieux modèle, soit parce que vous jouez encore avec votre clavier et votre souris. Nous allons donc vous présenter notre top 5 des meilleurs joystick. Trustmaster Otas Warthog. Pour commencer ce classement des meilleurs joystick Otas, voici le Trustmaster Otas Warthog. Réplique fidèle du manche et du throttle de l'avion de combat américain Fairchild, Addy Stunnerbolt, plus connu sous le nom de Warthog. Le design est donc mis en valeur et le rétroéclairage du throttle ajoute une plus-value. Presque entièrement en métal à l'exception de quelques commandes, il pèse 3,3 kg. Le throttle est encore plus lourd avec 4,1 kg. Ce modèle est donc très solide mais aussi très précis. Vous n'appuierez jamais sur une commande sans le vouloir. Il vous faudra un peu de poignes. Au niveau des commandes, vous disposez de trois chapeaux multidirectionnels sur le haut du manche et un autre au milieu, mais aussi un bouton rouge accessible avec le pouce et une gâchette à double position avec l'index. Sur la base, il y a sept commidateurs, deux boutons, une molette et un interrupteur. Tant de boutons pour tant de possibilités. Les axes sont extrêmement précises avec le système Heurt. Chaque microposition du manche est retranscrise, ce qui donne une fluidité de mouvement extraordinaire, sans altérer la sensibilité réglable grâce au logiciel. Une fois configuré, on ne s'embête plus avec les profils qui se lancent seuls. Et on peut se concentrer sur le pilotage de notre véhicule. Seul problème, le joystick n'a pas de rotation sur son axe. Le prix assez onéreux de 500€ pourrait en retenir certains, mais la qualité des matériaux est à noter. Qualité, le design. Matériaux, commandes fonctionnelles. Pas de rotation sur l'axe. Saitec X52 Pro. En deuxième position, on retrouve le Saitec X52 Pro avec de nombreuses commandes bien positionnées. La prise en main est rapide, la hauteur du repose-main est réglable. On dispose également d'une large inclinaison du joystick. Le logiciel de création de profil est complet avec macro pour chaque touche. Les matières sont douces et agréables au toucher. Le joystick peut être réglé à des hauteurs différentes, pour rapprocher les gâchettes inférieures et supérieures. Que vous ayez les mains fines ou larges, vous saurez utiliser les deux gâchettes, sous l'index et sous l'auriculaire. Au niveau des commandes, on a deux chapeaux multidirectionnels et quatre boutons aux touches différents pour ne pas faire d'erreur de manipulation. On trouve trois interrupteurs en métal, en bas du joystick permettant de choisir de nouveau le profil du pilotage. Le throttle contient un chapeau multidirectionnel sous l'index, une molette sous le pouce, un autre modulable avec l'index et quelques boutons. Encore une fois, le nombre de possibilités est infini. Le joystick tourne sur lui-même et est très précis. Des LED accompagnent vos mouvements et procurent une meilleure expérience de jeu. Le côté négatif, il est beaucoup trop léger et contient un écran quasiment inutile en période de jeu. Qualité, précision. Matériaux, commandes fonctionnelles. Défaut, trop léger. Écran pas fonctionnel. Thrustmaster T16000M FCS. Ici, il s'agit d'un joystick bien plus bas de gamme. Presque sept fois moins cher que le Warthog. C'est donc un matériel plus accessible pour la plupart des passionnés de simulation de vol. Il pèse un kilo environ et sa base lui assure une bonne stabilité. La prise en main est très bonne et le joystick est adapté aussi bien pour les droitiers que les gauchers. Il a ainsi 6 boutons de chaque côté pour que tout le monde soit à l'aise pour jouer. Le joystick offre une bonne résistance et le retour au centre est suffisamment puissant pour retrouver de la stabilité, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Ici, il n'y a pas de trottel, mais simplement une petite manette pour gérer la puissance des moteurs. Cette dernière n'est pas exceptionnelle, il faut bien l'avouer. Mais c'est le cas sur la plupart des modèles concurrents. En jeu, c'est un joystick qui fait vraiment la différence grâce à sa précision hors du commun. Et forcément, il est très apprécié de la plupart des joueurs. Certains le préfèrent même à des modèles bien plus haut de gamme. Qualité, prix. Stabilité, commandes fonctionnelles. Défaut, poids. Logitech Xtreme 3D Pro S. Le Logitech Xtreme 3D Pro S est le seul joystick toujours en vente chez Logitech. Il est sur le marché depuis longtemps et son look n'était déjà pas moderne il y a 10 ans. Donc c'est vrai, il n'est pas particulièrement innovant. Certains diront même qu'il est plutôt moche. Toutefois, il est très robuste et certains jouent encore avec après plus de 10 ans. La qualité de fabrication est très bonne, l'assemblage impeccable et c'est un joystick qui résiste sans problème à l'épreuve du temps et aux manipulations musclées. Il offre une précision tout à fait satisfaisante, notamment grâce à une bonne résistance du manche et un retour au centre efficace. La rotation sur lui-même est un peu souple, ce qui est un peu difficile à gérer au départ, mais c'est un coup à prendre. Au final, les joueurs sont nombreux à avoir pris du plaisir avec ce joystick et ils sont encore un bon paquet à se régaler avec. Une valeur sûre qui vieillit mal côté design, mais qui reste un très bon choix pertinent à ce prix-là. Qualité, stabilité, matériaux, commande fonctionnelle, défaut design. Thrustmaster T-Fly Otas X. C'est le modèle Otas avec le meilleur rapport qualité-prix du marché. Ici, on a donc un joystick et une manette des gaz. Les deux éléments sont séparables pour être plus à l'aise ou pour utiliser le stick séparément parfois. La qualité de fabrication n'est pas incroyable. Les plastiques sont de qualité basique, mais il y a tout de même une recherche esthétique. La prise en main est plutôt bonne, avec une ergonomie bien pensée. C'est pas mal du tout. Le joystick n'est pas le plus précis du monde, mais pour les jeux arcade, il fait très bien son boulot. Il offre une résistance intéressante, à l'inverse de la manette de gaz vraiment très molle. C'est un joystick pour PC ou PS3, et nul doute que les joueurs consoles seront ravis de poser leur manette pour un joystick qui leur fera gagner en précision et surtout en saussation. On apprécie le fait de pouvoir changer de profil rapidement grâce à des boutons directement intégrés à la base du joystick et de configurer les touches à notre bon vouloir. Qualité, le design. Matériaux, commandes fonctionnelles. Défauts, précisions. Nous arrivons à la fin de ce top 5 des meilleurs joystick. Nous espérons en tout cas que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura inspiré pour vos futurs achats. Alors, quel joystick avez-vous choisi ? On attend vos avis dans la barre de commentaires. 5, 4, 5, 8, ce qui reprend six titres, ce qui précisekeeping à ce moment tout compte que ce n'est pas modèle, en quelque sorte ou لي. Concentredame. Si, lui, c'est ce quiže, il poss한 cycle sur le fait à ce moment-là. avec desкраREDours. Sous-titrage 1, 5 ou moins, Sous-titrage Société Radio-Canada 6, 7 et 2015. Sous-titrage ST' 501